et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de game over quest on se retrouve donc du côté de brutopia on va essayer tout de suite de voir si on peut pas retourner à la forêt voilà la forêt parce que vous m'avez déjà souris pardon alors déjà on m'a donné une piste pour la zone avec un c'était déjà avec la forêt à la zelda la boucle magique c'était là alors on a dit haut droite gauche et haut ça a l'air je ne me souviens pas déjà arrivé ici donc c'est bien zelda on a skulkid qui est là skulkid salut potos ça va je suis skulkid beaucoup sont entrés dans ces bois moins d'une poignée est arrivé jusqu'ici putain c'est dur à lire félicitations à toi tu viens d'accéder à la seconde épreuve une fois celle ci passée tu obtiendra le terreur trésor des bois paumés et tu prêts bah oui très bien réponds-le à ces trois questions et tu seras libre de passer si je multiplie 6 par 4 que j'y additionne 12 et que je divise le tout par 9 qu'est ce que j'obtiens c'est précis un délicieux gigot d'agneau lol t'es nul retour dans la case départ ah il faut vraiment répondre d'accord ok très très bien moi j'aimais bien l'idée du gigot d'agneau euh droite ensuite gauche la verre est cassée c'est pas de peau ohlala subtil alors on recommence alors je suis pas du tout dans le dans le trip du calcul mental il y a mon chat qui m'emmerde hop là voilà alors on a dit haut ensuite droite gauche et ensuite en haut on évite les plantes à la con et on est parti alors donc du coup c'était quoi déjà 6 x 4 ben ça fait pas trop attendu je me gnais certes je suis un petit peu fatigué mais quand même ok j'ai un peu tôt aussi fort en maths que moi voilà quoi quand je pense que ma prof disait que j'arriverai à rien dans la vie deuxième question on va tester ta mémoire comment se donnent les bois dans lesquels tu te trouves c'était les bois paumés euh WP ou WELL POINT je ne sais pas au moins tu sais te servir de tes oreilles on passe à la dernière question terminons sur une question de logique tu vas dans la rue tu vois dans la rue un homme se faire tabasser tu sais pas pourquoi il se tape dessus que fais-tu ? alors j'y go je vais avec lui à deux c'est plus marrant je vais me chercher des snacks pour apprécier le spectacle je lui demande si je peux me faire tabasser avec l'autre j'allais m'avoir mal je passe mon chemin en sifflantant une comptine de mon enfance euh vu le mec il a un pansement et tout je pense qu'on va prendre ça wow quel PGM tu es le premier à triompher les épreuves des bois paumés ton trésor t'attend à l'intérieur de l'arbre Jojo juste derrière WAM il dit rien d'autre ? ok alors parlons à l'arbre Jojo oh enfin te voici sois le bienvenu écoute écoute bien jeune enfant moi l'arbre Jojo de par mes sages paroles vais te révéler la sombre réalité le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve je suis sous l'emprise d'une odieuse malédiction pour me libérer j'ai besoin de ta vaillance et de ta sagesse auras-tu le courage d'entreprendre cette noble quête ? ok je peux répondre oui ou oui c'est très 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 proche des trucs des rpg ou de toute façon t'as juste pas le choix alors entre brave enfant ok donc est-ce qu'on va se retrouver vraiment dans un donjon à la Zelda ? ah il m'a bouffé mais quel crétin lol sérieux ? il y a vraiment que les aventuriers pour croire qu'il y aurait un trésor dans un arbre ? MDR ? ok d'accord très bien et bien vu viewer amis viewer c'est très sympathique de m'avoir pointé vers cette direction parce que j'avoue que j'avais un peu la flemme de ressortir Karina of Time pour vérifier la combinaison alors du coup vous m'avez aussi demandé d'aller filer les oranges aux vieux qui avaient faim on va tenter sans mourir donc on va récupérer le lingot hop prends le lingot je suis sûr qu'il doit y avoir un truc à faire avec les explosifs aussi mais euh j'ai pas trouvé il y a sûrement un truc avec l'ivrogne aussi pour rentrer dans sa tente alors on évite ça on évite la branche d'arbre hop voilà on parle aux gamins on lui file on prend le tonneau d'orange et on va voir du coup s'il y a des vieux intéressés par des oranges alors on va y aller euh pas trop en courant hein n'est-ce pas ? histoire d'éviter de crever comme une merde sur un truc qui traîne parce que je suis un peu un spécialiste dans ce jeu c'est normal hein je suis plutôt du genre impatient donc j'aime beaucoup courir mais du coup bah c'est risqué quoi voilà alors ici il y avait rien sur le chemin alors il y avait le mec tout à gauche qui avait faim non il est du genre avoir faim mais non il veut pas finalement alors attention au vieux trou en plein milieu du passage euh est-ce que c'était le père Furax qui avait faim ? ouais c'était son énigme de la bouffe effectivement mais j'ai pas l'impression que je peux lui donner les oranges je vais essayer lui ah oui non c'était lui qui joue aux échecs enfin aux monopolis aux échecs je ne sais plus il nous donne rien d'autre je pense pas que ce soit Tony ouais il nous donne rien d'autre ok elle faisait que louer des vieux donc je crains qu'on ne puisse pas faire grand chose avec les oranges je vais quand même essayer du coup à la place j'allais essayer de voir si je peux pas nourrir le sanglier avec parce qu'à la dernière fois on lui avait donné des pommes ça lui avait pas réussi donc avec un peu de bol euh oh non la branche c'était un petit peu trop raccourci c'est pas grave c'est pas grave hop hop un mec c'est sûrement quelqu'un qui doit avoir besoin de ces oranges mais qui ? alors hop on esquive les ennuis voilà on se rapproche un peu ensuite on va vérifier quand même des fois que c'était non lui c'était le mec qui nous donnait des indices foireux pour quand on se perd celui d'en bas c'est celui qui chante hop pfff là y'a rien d'autre elles sont liées ah non on lui a donné des pommes donc ça ne mange pas d'oranges bon bon je ne sais pas du tout ce qu'on fait de ces oranges du coup là-bas il ne cherchait pas de la bouffe le chien il cherchait des os pas du tout des oranges on va retourner à brutopia avec notre tonneau d'oranges ça déclenche un truc après tout c'est un désert il y a peut-être des gens qui cherchent des oranges alors du coup on avait des trucs à explorer ici on a une plante prometteuse bon les cactus ils faisaient rien ok on a des étendues de lave très très bien ça ça sent le trou à la con on va éviter on peut pas marcher sur celui-là alors dans la tente qu'est-ce qu'on a de beau Montana hey viens par ici je regarde les tombes avant rien intéressant bonjour je me présente montana johnson éminent archéologue de brutopia la vue d'autant ta pâle était des bras maigrelais je peux parier qu'il n'est pas ici yep ça tombe bien les gens du coin sont pour la plupart des idiots incapables d'appréhender ma grosse intelligence tu veux devenir mon assistant de fouille ? euh... oui oui parfait pour commencer tu vas aller faire des relevés sur trois sites que j'ai repérés le premier est une stèle au nord-ouest du désert le second un étrange squelette au sud-est et le dernier une statue antique proche de l'oasis je dois trouver quoi ? des informations sur une ancienne civilisation je veux tout savoir sur elle et surtout pourquoi elle a disparu ok et ben on va voir si on trouve des stèles t'as envie de dire alors est-ce qu'on peut changer de zone ? oui on peut changer de zone oula ça sent l'arnaque ça toujours pas parti microbes ? t'acharne pas ça te sert à rien à vivre ce monde n'a aucun sens si tu es faible nous on va t'apprendre ce qu'est la force ils sont tous des noms d'alcool beuuuuh j'ai pas peur de vous tu devrais arrête de rire abruti beuuuuh et toi pense à articuler beuuuuh oui pardon chef ce monde n'a aucun sens si tu ne parles pas correctement cognac tu me déprimes heureusement qu'il reste le baston allez-y les gars faites vous plaisir je commence à moi on va bien sûr intervenir arrêtez qu'est-ce qu'on a là ? un gamin qui veut jouer les héros tu es mon sauveur ferme-la on finira par s'occuper de toi après je n'aime guère et te déranger durant ma séance d'exercice quotidienne tu vas payer pour ça étranger beuuuuh tu ne devais pas articuler ? c'est ce que j'ai fait j'ai dit beuuuuh en articulant bien euh ok attends le mec quoi il va se faire buter tu veux nous empêcher de faire du mal à cette pauvre petite chose ? alors viens par là ça sent l'arnaque je suis plus vraiment sûr t'inquiète tout va bien se passer on va te souhaiter la bienvenue en imitant toute notre force moi haha ok bon celle-là était relativement évidente mais quand même assez drôle du coup j'imagine que pour passer il va falloir qu'on laisse crever l'espèce de petit truc rose là tiens ! ah bah non ou pas les brutes ne sont plus là pourtant j'ai initialisé le temps étrange je devrais essayer de retrouver la petite créature rose bah du coup oui il y a un crâne ici alors il y a un scorpion prometteur là-haut également il y a plein de monde ici c'est la vide peut-être ? ah merde le trou classique 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 j'ai envie de dire on va esquiver les chameaux voilà ça c'est peut-être un panneau ce truc c'est étrange que les autres soient toujours morts là je peux te parler toi ? ouais non je peux pas aller par là pour l'instant en tout cas je vais peut-être le choper quand il se rapproche non apparemment non on peut aller parler à elle ouin je me suis fait mal où es-tu blessé ? police on ne bouge plus je vous invite pour démonstration de gentillesse sur la voie publique ah d'accord je te penses au dessus des lois de brutopia un petit séjour en prison te fera le plus grand bien oh une petite souris aïe elle m'a mordu je me sens de plus en plus mal ah oui je suis devenu un petit peu gris d'accord donc du coup c'est une mort en prison nouvelle version ok donc à brutopia il faut visiblement laisser les gens se faire tabasser et les petites filles pleurer sur la voie publique très très bien c'est l'inverse des lois de la forêt fantastique en fait en même temps vu la gueule des mecs quoi on dirait tous des fantômes ou des gros tarés donc là on passe notre chemin ok très bien il y a un trou ah ok c'est une racaille ça la bourse ou la vie ? mince j'ai oublié qu'il ne fallait taper que s'il refusait très très bien une bonne chose de faite bah au moins il arrive la bourse et la vie enfin la bourse il y a pas grand chose dedans vu que j'ai même pu mon tonneau d'orange c'est pas alors visiblement on peut descendre par là donc ça j'imagine que c'est une racaille on va essayer de l'éviter aussi du coup scorpi le plus chou des scorpions géants si vous le dites et tu fais des trucs scorpi mon scorpion est-il pas trop monien ? ok visiblement il ne fait rien de particulier qui a balancé ses déchets ici ? ok on va rentrer dans cette maison hop faut monter tout en haut pardon alors ici je vois qu'il y a un coffre alors faut que je fasse le tour peut-être il y a une lettre et un coffre la lettre posée sur la table parle d'un accord conclu d'une somme à verser et signée par les initiales AA très très bien et le coffre on peut rien y faire et ça c'est des bibliothèques non ? alors parlons à la demoiselle puis-je savoir ce que vous faites chez moi ? vous apprendrez au jeune homme qui est impoli de rentrer chez les anges sans y être invité et maintenant revoir ok au moins c'est à peu près cohérent alors là il y a encore une racaille qui va essayer de nous buter toi t'es qui toi ? ici c'est la prison de Brutopia et vite définir étranger ok donc c'est ici qu'on est mort tout à l'heure ah oui effectivement les mecs ils déconnent pas quand ils font une prison en haut de ces escaliers se trouvent les cellules de haute sécurité ah on était dans une cellule de haute sécurité nous carréons ? non ça ressemble pas on peut rentrer, d'accord très très bien cette cellule est fermée est-ce qu'on va pouvoir ressortir ? oui parfait des caisses pleines de contrebandes mhm tout un programme est-ce qu'on peut essayer de parler à ce monsieur ? ah oui on peut complètement rentrer dans la cellule j'en peux plus d'être une brute, je veux juste répandre de l'amour ah du coup s'il met une que c'est pour ça qu'il est en prison parce que Brutopia ça perdait trop le thème euh toi je t'ai pas parlé toi j'étais aventurier autrefois mais je me suis pris une aaaaaaah ah aaaaaaah ton genou a l'air de le faire souffrir ok bah peut-être que si on trouve un truc pour aider les genoux et par là c'est comment ? je viens déguiser ma lame, tu permets que je l'essaye sur toi ? non ! tu refuses d'obéir à un agent des forces de l'ordre ? oui ! je ne veux pas me faire découper tu te penses au dessus des lois ? je suis sûr en prison on te fera le plus grand bien ah putain sérieux le mec qui te fout en taule parce qu'il a pas pu te découper j'adore les 7 villes il y a moyen de... sûrement moyen de s'amuser bon si seulement on avait au moins un bouclier en bois et une épée comme sur l'image parce que pour l'instant on est un petit peu à poil toujours depuis le début de la partie mine de rien alors retournons en ville donc la prison du coup avec cette mort on avait fait à peu près le tour je pense faut qu'on retrouve la créature rose là on va essayer de fouiller un peu par là t'es qui toi ? oula d'où tu te permets de me mettre en travers de la route ? euh je ne voulais pas vous gêner ok d'accord ah donc euh c'est plutôt des violents les gardes là dans le coin bon bah on trouve plein de moyens d'aller en prison c'est cool visiblement faut vraiment pas faire un pet de travers dans le coin allez on est reparti on va bien réussir à l'explorer complètement un jour cette plante là on s'en fout alors ça c'était une racaille c'est un peu comme les poules faut qu'on les évite en fait alors ici il y a une porte je me demande encore pourquoi j'acceptais de faire autant d'enfants et comment j'ai pu être assez bête pour tous les appeler Brian ok donc on va avoir plein de Brian ici je suis la classe incarnée au lieu de te vanter il trouve trop un travail oh ça va papa tu en penses quoi ? j'ai un don non ? si vous le dites ? en vrai tellement pas tu as surtout un don pour nous péter les tympans pfff pourquoi avoir une cheminée alors qu'il fait aussi chaud dehors ? ah il y a peut-être un passage secret dans celle là des livres de cuisine et des partitions de musique d'avoir une bible sur la table là t'es qui toi ? tu aimes les ratons laveurs ? moi je les adore ! très très bien j'aime cuisiner des chouquettes ok pourquoi pas une magnifique cuisinière à la pointe de la technologie je peux pas se brûler dedans ? le coffre contient des déguisements de ratons laveurs on peut se déguiser peut-être ? non la vaisselle est fragile, éviter d'y toucher on peut pas y toucher et faire péter les plombs des Brian ok donc il nous reste un Brian là maman est partie avec un pianiste c'est pour ça que Brian, cinquième du nom, veut en jouer son besoin d'attention nous détruit les oreilles allez ouvrir les amours de quelqu'un d'autre ok ils sont presque normaux par rapport à la moyenne de Brutopia jusqu'ici alors si on peut se faufiler par là oui genre aller faire un petit tour par ici oula ! on est où ? on est là qu'est-ce que c'est que ce truc ? il est venu dans ma distillerie, vous êtes ici pour acheter ? non alors ne me faites pas perdre mon temps ah c'était pas le frère du... non c'était pas Ethan le frère du... du type qui nous fait boire des pots là bon on peut rien y faire apparemment j'imagine qu'il doit y avoir un truc à faire alors du coup reprenons rien d'intéressant lui est-ce qu'il y a moyen qu'il nous pousse dans sa fosse de pieux ? comment ça se passe ? 28 28 28 28 il s'appelle 29 TRUE ! 29 29 29 29 ok ! là c'était notre 28e mort, ça tombe bien le mec qui court en courant autour de son trou pour pousser les gens dedans c'est un concept alors on va bientôt arriver à 30 on va avoir une nouvelle relis je pense à 30 alors ici c'est quoi ? ah une genre d'auberge qui a l'air un petit peu miteuse il y a la souris qui m'a buté qui va sortir alors ma fille Eplocay qui me manque elle est partie s'installer dans le nord ok bienvenue à la taverne ah c'est lui euh... Olivier c'est le frère du tavernier de la forêt là vous avez du mal à tenir la boisson ? haha je suis surtout tombé sur un barman qui ne l'hésitait pas sur les doses d'ailleurs vous ne vous appelleriez pas Olivier par hasard ? c'est le cas pourquoi ? c'est votre cousin Cepage qui m'avait servi il m'a demandé de vous sauver de sa part si vous rencontrez durant mon voyage tu connais mon cousin ? comment va-t-il ? il va bien disons que je ne l'ai pas vu depuis qu'il a pris la place de grand-père en tant que barman de Lumberjack le temps passe si vite pour te remercier de m'avoir fait parvenir de cette nouvelle je t'offre quelques verres bah go son frère a épousé la fille qu'il aimait depuis toujours ça l'a dégoûté c'est pour ça qu'il a repris le poste de papy sinon il ne serait jamais allé s'exiler dans la forêt fantastique ah oui il nous a raconté l'histoire à la conde il s'était fait poursuivre par des ouas je sais pas quoi c'était le drame alors et lui pourquoi est-ce qu'il est venu à Brutopia ? j'en avais marre de la monotonie il me fallait un vrai défi pour Innopolis c'était parfaite pour ça quand je suis arrivé la ville n'avait que la vieille distillerie pour alimenter en alcool et de mauvaise qualité en plus j'ai donc monté mon affaire et construit cette taverne je suis aujourd'hui l'homme le plus riche de Brutopia impressionnant tu promets de garder ce que je vais te dire secret ? je serai une tombe je soupçonne Ethan Hall le patron de la distillerie de préparer un mauvais coup pour s'aborder mon commerce tu voudrais pas m'écouter à découvrir ce qu'il mijote ? contre un verre sans problème en avant pour la distillerie je vais attendre un peu que le monde arrête de tourner je crois que j'ai encore forcé sur la boisson que m'avait demandé Olivier je ferais mieux de retourner le voir j'oublie parfois que tout le monde ne tient pas aussi bien la boisson que mes clients habituels maintenant que tu l'as découvert tu vas pouvoir m'aider il va falloir t'introduire dans la distillerie il y a une fissure dans un des murs si t'as pas assez fort elle devrait s'agrandir et tu pourras passer que dois-je chercher à l'intérieur ? tout élément susceptible de t'en apprendre plus sur les plans d'Ethan d'accord merci pour ton aide de rien ok donc là on a le petit truc de musique ah il y a un étage normalement je ne fouillerais pas l'étage sans avoir tout fouillé en bas le mec à droite là avec son oeil borgne cette taverne est trop dégéniale j'ai vu depuis quasiment 10 ans un complot ? oui mais il n'en parlera jamais avec un étranger il a un cousin qui vit dans la forêt fantastique peut-être qu'il en saura plus ouais donc du coup il m'a déjà parlé de son complot un poêle pour les longues nuits d'hiver s'il y a un hiver on peut pas prendre cette magnifique faux là quelqu'un a oublié sa pioche ah merde c'est une pioche tant pis c'est moins classe ma soeur est partie vivre dans le nord je ne m'entendais pas vraiment avec son mari si à mon avis elle méritait bien mieux dommage que mon mari ne supporte pas celui de sa soeur j'aurais bien aimé que l'on soit voisins ma belle soeur et moi aurions pu passer du temps ensemble mirage et rafale ah merde j'ai pas fait gaffe à ce qu'il m'a dit il a dû me demander de lui passer un message j'imagine vous me prenez pour le facteur ? tu ne l'es pas ? Yagen Das Yagen Das Yagen Das de toute façon on ne peut pas aller à Yagen Das pour l'instant alors ici chambre vide une bouteille avec une bougie une bougie ou une bougeille ? effectivement c'est une question intéressante rien d'affiché fou ici il y a une caisse ouverte une caisse fermée on ne peut rien faire et là je pense que les caisses vont nous en prendre de très intéressant là c'est de la vaisselle ok on va parler un peu aux autres clients du coup aïe ! tu veux faire partie de mon club de combat ? mais oui ! pourquoi pas ? est-il des règles ? oui ! la règle numéro 1 ne jamais en parler vous venez de le faire oh mince ! je vais faire comme si je n'avais jamais entendu parler de ce club t'as raison fais donc ça je vais pas parler à lui toi ! il a 4 bras ! vouloir jouer sproch ? jouer à quoi ? toi pas qu'en électro sproch ! c'est Art National Brutopia principe simple moi m'a raver toi et si toi résister 5 patates sans tomber dans le chou toi gagnez blé je ne pense pas que... pas de place pour chochotte ici aïe ! alors toi voir rien difficile hein ! j'avais pas dit que... mais... déjà deux ! je ne peux pas s'arrêter si bon chemin ! au feu court ! wahaha j'adore ce jeu ! bah déjà fini ? toi cassé ? bon tant pis c'était marrant ! se faire tabasser la mort dans une taverne c'est fait ! il me restait un espèce de démon à qui parler et là il faudrait que je vois aussi... je ne pense pas que je peux... la fissure elle a l'air d'être dans le coin là mais je ne pense pas que je peux... demander à l'autre de venir faire péter ça ah ok non je pouvais le faire à la main en fait ouais on va entrer du coup plus qu'à chercher des indices plus qu'à chercher des indices ça c'est en bas en fait cette cuve est vide ! cette cuve est vide ! ces cuves sont brûlantes mieux ne pas y toucher ! vous ne pouvez pas vous tromper c'est de la liqueur de verveine quelle est cette mixture verte ? quelle est cette mixture marron ? une cuve remplie d'eau ! ok cette cuve est vide ! celle là elle est brûlante ! quelle est cette mixture rose ? deux cuves fermées ! une odeur d'alcool s'en échappe ! quel est ce bruit ? mince 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 ! il faut que je trouve vous me cachez ! je vais pouvoir me cacher ici ! une cuve vide ! ça sent pas du tout le mauvais plan ! il n'y a rien ! ah mais il y a un bandit ! qu'est-ce qu'il fout là quoi ? me voilà ! je suis ici ! venez ! d'accord ! on va assister à la rencontre avec son bandit ! en ce moment même nos hommes s'occupent des gardaisons pour la taverne et ne le quitteront plus jamais à Gendaz ! vous avez le paiement ? oui bien sûr ! c'est un plaisir de faire affaire avec vous ! bon on a pas vraiment de preuves par contre ! enfin débarrasser de ce tavernier ! ah merde il va mettre en route la cuve ce con ! le poc affiche cette cuve ce n'est pas normal ! elle a dû s'éteindre avant de finir la destination ! plus qu'à la relancer ! NON ! d'où vient cette chaleur ? mais je suis en train de cuire au secours ! ok ! bon bah ! je sais pas si on va pouvoir lui rapporter ce qu'on a vu du coup ! je dois aller prévenir Olivier ! bah oui ! allons-y ! les chameaux ne font plus le même chemin ! je sais pas si ça veut dire quelque chose ! alors on va essayer de passer sans déclencher de piège ! où est-ce qu'il va nous croire Olivier ? bienvenue à la taverne ! voulez-vous boire un verre ? j'ai quelque chose à vous dire ! etan Howl a payé un groupe de malfaiteurs pour empêcher votre fournisseur de vous livrer ! vous êtes sûr ? je pourrais jamais prévenir mon fournisseur à temps ! euh... je peux m'en occuper ! merci étranger ! il faudra pas que j'oublie de rendre visite à son fournisseur si je passe à Agendas ! il faudra également que je trouve un moyen de régler finitement le problème même si je meurs ! on verra ça le premier moment venu ! oui parce que pour l'instant il y a Agendas je peux pas vraiment y aller quoi ! donc euh... ça m'engage pas à grand chose on va dire ! ça c'est encore un mec qui tape ! la bière est bonne ici j'en demande pas plus ! ah non il tape pas lui ! il y a un petit fromage là sympathique ! un petit peu de bouffe non ? alors t'es qui toi ? tu es trop faible pour rentrer dans le bar tabas ! ah ok il y a donc un bar tabas ! bon bah je pense qu'on a fait un peu le tour de la taverne ! hop là ! il nous reste encore ce bâtiment là ! et ce bâtiment là ! on va commencer par celui là ! ça va être l'église ! ah ou pas ! qu'est ce que c'est que cette grosse saloperie ! moi je suis Billy ! Billy le gosse ! ah Billy the Kid ! très très bien ! au moment on m'interdit d'aller jouer dans le canyon ! elle dit qu'il y a trop de scorpions dans les cailloux ! les scorpions dans les cailloux ! tiens donc ! oh la vache ! la tronche de la daronne ! putain c'est le drame ! c'est quoi cette chose ? bonjour ! qu'est ce que tu me veux ? putain j'ai une aide quoi ! euh... rien ! si tu restes je t'ajoute au repas de ce soir ! je ne voudrais pas vous gêner d'être invité comme ça à la dernière minute ! tu ferais une bonne entrée ! ah ! adieu ! mieux vaut rester loin de cette monstruosité ! bah non du coup on va aller retourner la voir ! j'adore le lit énorme ! avec deux oreillers gigantesques quoi ! un grand lit pour une grande dame ! et son hachoir ! que des livrimes âgées pour enfants dans la bibliothèque ! très bien ! si on lui reparle ! viens par ici ! j'ai faim ! pas moi ! au revoir ! d'accord ! alors impossiblement... on peut pas la laisser nous bouffer ! et lui ne nous dit rien de plus pour l'instant ! ok ! très bien ! bon bah du coup l'épisode est déjà plutôt long ! donc on va profiter de cette sympathique petit piège pour sauvegarder ! et on se retrouve du coup la semaine prochaine ! pour la suite n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment vous voulez me voir mourir ! dans d'athroses souffrances ! et on se dit à très bientôt ! merci à toutes et à tous !